Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Crac, crac, mon histoire commence. Ma maman a besoin de moi. La maman de Simon rentre de la maternité avec la nouvelle petite soeur. Tous les coupins de Simon sont là pour voir le bébé. Simon fait chut, chut avec son doigt. Attention, elle dort. Tony demande, tu viens jouer avec nous ? Je ne peux pas, répond Simon. Le bébé est arrivé. Sarah est surprise. Pourquoi ça t'empêche de jouer ? Parce que, dit Simon. Parce que quoi ? demande Joël. Parce que ma maman a besoin de moi. Simon entre vite dans la maison et il demande, je peux la tenir la petite soeur ? Pas maintenant, dit sa maman, quand elle se réveillera tout à l'heure. Papa part à son travail. Maman est fatiguée, elle va se coucher. Simon surveille la petite soeur. Elle dort, elle dort, elle dort. Alors Simon va dans le jardin. La voisine, Madame Leroux, l'appelle par-dessus la haie. Simon, viens donc goûter chez moi, il y a du lait et des gâteaux. Madame Leroux a préparé une assiette de gâteaux chauds et parfumés et un verre de lait froid. Simon avance la main pour prendre un gâteau, mais il s'arrête net. Et si la petite soeur se réveillait ? Simon s'excuse. Merci Madame, mais je ne peux pas rester. Ma maman a besoin de moi. Et vite, vite, il rentre chez lui. Dans la maison, Simon marche sur la pointe des pieds jusqu'à la chambre de sa maman. Il écoute. Pas de bruit. Il ouvre doucement la porte. Maman, maman, tu veux que je t'aide ? Maman soupire. Oh, Simon, je t'en prie, laisse-moi dormir. Simon grogne. Je voulais seulement t'aider. Simon retourne dans le jardin en pensant au lait froid et au gâteau chaud et parfumé de Madame Leroux. Il s'assied sur les marches. Il entend le bruit de la ville. Il entend ses amis qui jouent au ballon. Mais dans la maison, c'est toujours le silence. Simon pense. Personne n'a besoin de moi. Tout à coup, Simon entend un drôle de bruit. C'est la petite sœur qui pleure. Il se précipite. Son cœur bat très fort. Simon s'inquiète. Pourquoi elle pleure ? Maman dit. Elle a faim. Je peux lui donner à manger ? Demande Simon. Mais non, tu sais bien, dit maman. C'est moi qui la nourris. Et maman s'installe sur son lit avec la petite sœur. La petite sœur hurle de faim en agitant ses petites mains. Simon la regarde se blottir contre le sein. Elle se calme bientôt. Et plouf ! Une minute après, voilà qu'elle dort. Maman lui caresse le bout de l'oreille. La petite sœur sursaute et elle recommence à téter. Simon éclate de rire. Mais une minute après, la petite sœur se rendort. Alors Simon lui caresse le bout de l'oreille. La petite sœur gigote et se met à téter pour de bon. Maman rit avec Simon. Tu vois, elle aime bien tes caresses. Quand la petite sœur a bien bu, maman la recouche dans son berceau. Simon la surveille encore. Elle dort. Elle dort. Elle dort. Alors Simon ressort dans le jardin. Il pense à Madame le Roux et à ses gâteaux. Il pense à ses copains. s'il allait les retrouver. À ce moment-là, M. Pompé passe dans la rue. Il va donner du pain au canard de l'étang. Il dit Salut Simon, tu veux venir avec moi ? Simon pense à sa maison silencieuse. Il pense à la petite sœur. Elle a bien bu. Elle ne se réveillera sûrement pas. Simon demande Est-ce que je peux porter le pain ? Si tu crois que tu es assez fort, sourit M. Pompé en lui tendant le sac. Simon marche à côté de son ami en essayant de rattraper son ombre. L'étang est tranquille. M. Pompé fait coin, coin. Et tous les canards s'approchent du rivage en nageant gracieusement, en remuant leurs ailes et en glissant sur l'eau comme des patineurs. Les canards entourent Simon en cancanant coin, coin. M. Pompé dit Allez, vas-y, donne-leur le pain. Simon plonge la main dans le sac mais il s'arrête net. Et si la petite sœur se réveillait ? Simon s'excuse. Il faut que je parte. Ma maman a besoin de moi. Alors M. Pompé raccompagne Simon. Dans la maison, c'est toujours le silence. Simon pense Pourquoi est-ce que les bébés dorment tant ? Ils dorment, ils pleurent, ils mangent et ils recommencent à dormir. J'aurais mieux fait de rester avec les canards. Enfin, maman appelle Simon ! Simon ! Tu es là ? Nous allons baigner la petite sœur. Tu vas m'aider. J'arrive maman ! crie Simon. Simon est tellement excité que ses mains tremblent. Il passe le savon à sa maman. Il presse tout doucement l'éponge pour faire glisser l'eau le long du dos. Il caresse le petit corps tout doux. Il aide à le frictionner pour le sécher. Voilà ! La petite sœur est habillée et elle est bien réveillée. Simon demande Je peux la tenir maintenant ? Sa maman dit D'accord, assieds-toi. Simon se cale bien sur une chaise. Il pose un oreiller sur ses genoux. Il tient enfin sa petite sœur. Mais bientôt, la petite sœur se rendort. Alors maman va la recoucher en disant Tu sais, Simon, tu m'as bien aidé. Maintenant, tu n'as pas envie d'aller jouer avec tes amis ? Simon est étonné. Mais tu n'as pas besoin de moi ? Bien sûr que si, dit maman. J'ai besoin d'un gros câlin. Je t'aime fort, fort, tu sais. Simon fait un gros câlin à sa maman. Quand le câlin est fini, il est si content qu'il fait encore un autre câlin et encore un autre. Puis il crie À tout à l'heure ! Et il court retrouver ses copains. Cric, crac ! Mon histoire est terminée ! Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu et si tu veux savoir quand une nouvelle vidéo sera disponible, demande à un adulte si tu peux t'abonner. À bientôt les petits loulous ! Bye bye !